Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Ia Ia Namba Bonjour Bonjour Nous remercions encore le Seigneur de nous avoir permis de se retrouver aujourd'hui Nous revenons encore vers vous Vénérable Maître pour vous poser des questions qui sont dans notre esprit qu'on ne comprend pas toujours mes explications Vous, avec votre langage plus ouvert, plus cosmique, mais accessible à tous Nous voulons comprendre véritablement Vénérable Maître Avant d'y aller loin, dites-nous Comment apprendre à développer ou à éveiller son intuition ? Bon, comment apprendre à développer ou à éveiller son intuition ? L'intuition, c'est le cœur Vous savez, nous sommes en vie et c'est le cœur qui parle Avant que la bouche ne commence à parler, c'est d'abord le cœur qui parle Le cœur communique avec le cerveau Le cœur, donc, ne cesse pas de parler Même si la bouche se ferme, le cœur continue à parler Donc, la parole, c'est le cœur Hein ? Le vocabulaire, c'est la bouche Donc, le cœur ne cessera de parler Parce qu'il est lié avec notre âme Alors, donc Si et seulement si Nous voulons retrouver La parole Nous voulons retrouver Tout ce qui vient de la parole Tout ce qui vient de la première essence On revient par le cœur Et c'est à partir de là Qu'on retrouve l'intuition Maintenant, comment développer l'intuition ? Hein ? Mais, tout conducteur a besoin de se nourrir, de se ressourcer Vous voyez Le cœur donne le sang Comment ? Distribue le sang dans le corps Et le sang, c'est le sang qui est la vitalité du corps Vous voyez Maintenant, le cœur, lui Ça, c'est le cœur humain Mais le cœur, lui Divin, c'est le nombril C'est le nombril Vous voyez Mais il faut nourrir le cœur humain Afin que s'éveille le nombril Le cœur de Dieu Du divin En nous, de notre intime Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire Voilà Maintenant La nature nous le montre La nature nous le démontre A tous les niveaux Allez dans la nature Je vous ai dit ici Je vous dis toujours cela Et même dans les vidéogrammes Allez dans la nature Hein ? Regardez les Regardez les C'est qui Représente notre cœur C'est qui représente le cœur Ou bien c'est qui A Le même La même particularité La même description Le même dessin La nature La destinée Quelque part Dans les plantes Les feuilles Les herbes La majorité des herbes de la nature Sont formés du cœur Sont formés comme le cœur Alors donc pour développer l'intuition Il faut se nourrir des plantes Parce que le cœur a besoin des plantes Pour se développer Je ne sais pas si vous comprenez Il faut développer Il faut se ressourcer des plantes Mais quelles plantes ? Les essences naturelles Les plantes à essence naturelle Totalement naturelles Vous comprenez ce que je suis en train de dire Donc à partir de là Et de la conduite et de la discipline D'une certaine discipline D'une discipline Parce que Vous Cherchez les plantes C'est facile De chercher des plantes Et se nourrir D'elles Hein ? Mais est-ce qu'il faut se nourrir des plantes En des autres ? Puisque les uns et les autres Recherchent les plantes Seulement quand ils sont malades Surtout ceux qui Aiment de la médecine Naturelle Se nourrissent des plantes Seulement quand ils sont malades Hein ? Mais est-ce qu'il faut seulement se nourrir Des plantes Quand on est malade ? On se nourrit les plantes D'abord Pour se développer C'est une hygiène de vie C'est pour Contrôler Le corps La maladie La vitalité L'équilibre Voilà Donc c'est tout un enseignement Qui englobe Qui englobe la médecine Naturelle Vous voyez La première médecine La médecine primordiale Alors donc Les plantes Les plantes nourrissent le cœur La concentration Hein ? Le renfermement Quand on parle de Le renfermement Dans la loyauté Il veut dire L'honnêteté La sincérité La discipline Hein ? Éveille maintenant L'intuition Après Que Les plantes Puissent nourrir Après Le travail des plantes Lutôt Ou bien Accompagné Par le travail Des plantes Vous voyez Tout est naturel C'est une ressource Naturelle Qui fait développer Quelque chose Le développement Vient de la ressource Et c'est la nocturne Qui fait développer Si vous ne vous nourrissez pas De quelque chose Vous N'allez pas Avoir De l'énergie Hein ? Déjà On aspire De l'énergie On respire Hein ? On respire Les séments Qui tombent Sur terre Pour nourrir Pour fertiliser la terre Aussi On respire aussi Cette sémence Hein ? Qui entre Pour germiner Pour germer dans nos Cellules Aussi Et alors Donc Il faut Se nourrir Des plantes Il faut Se nourrir aussi De l'air Mais A un certain niveau De l'air pur Il faut être en contact Avec l'air pur Et non l'air pollue Voyez ce que je suis en train de dire Donc c'est ça Donc c'est ça C'est comme ça qu'on développe l'intuition Les plantes La discipline L'honnêteté La sincérité La méditation Et on entre vers la concentration La concentration Le respect Pour la nature Et pour la nature Et pour la nature L'eau ne manque pas Parce que L'eau représente Dieu Voilà Maintenant la concentration On le travaille avec le feu Encore une autre question ? Merci Merci